On accueille nos invités du club de la bourse qui vont passer cette heure avec nous. Jacques Tébéka, directeur général de Marcus Asset Management. Jacques, bonsoir. Et Xavier Patrolin qui nous accompagne également ce soir. Président d'Albatros Capital. Xavier, bonsoir. Bonsoir. Et par téléphone, on retrouve Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart, gestion privée. Frédéric, il y a toujours un petit sujet bancaire en Europe. Toujours un peu de stress quand même sur les banques européennes, les banques allemandes. Même si on a vu, alors il y a des effets techniques, j'imagine. Le cours de Deutsche Bank qui a plutôt eu tendance à remonter au cours de cette séance. Oui, ça se calme quand même. On voit que la pression revient de nouveau. Le secteur est clairement affecté par les débats de Deutsche Bank. Au-delà de la faiblesse du titre, on le sait, c'est notamment pour beaucoup la remise en cause de dividendes qui réapparaît assez fréquemment lorsqu'on a ce genre de tensions. Et donc tout l'attrait finalement de ce secteur pour un investisseur. Donc cette pression, elle se retrouve sur l'ensemble du secteur bancaire français, allemand bien sûr, sur les assureurs aussi, qui payent un lourd tribut quand même sur la séance, puisqu'on voit ça en tant que de peloton. Mais ce n'est pas des seules baisses. On voit le secteur de l'énergie baisser assez fortement, puisqu'on ne m'en monte pas. On a un baril qui se contracte de quasiment 3%. Donc voilà, avec l'hypothèse d'un accord de réduction des productions qui semble s'éloigner, notamment après les déclarations du ministre iranien de l'énergie. Bon, voilà, sentiment un peu négatif aujourd'hui. Effectivement, avec tous les éléments que vous avez décrits, Frédéric, un mot, messieurs. On pourra y revenir, si vous le souhaitez, sur le sujet bancaire en Europe. Et sur Deutsche Bank, qui réapparaît un peu violemment, on va dire, dans le radar. Le sujet n'est pas nouveau, bien sûr, mais qui reprend un peu d'ampleur, on va dire, dans le radar des investisseurs, là, Jacques. Oui, il revient même très violemment. Le titre perd 50%, un peu plus de 50% depuis le début de l'année. Et je crois que sur la semaine, perd 10%, pas loin de 10% sur la semaine. Derrière la question de Deutsche Bank, il y en a plusieurs. Il y a un, comment on fait pour sauver une banque dans le contexte du droit européen de Bélin, qui a été mis en place, à savoir que c'est d'abord les actionnaires, puis les créanciers. Et les déposants qui doivent mettre au pot en cas de stress. On a un processus de résolution bancaire, là, qu'on essaye de respecter jusqu'à présent. Alors, qui est déjà débattu dans le cadre des banques italiennes, comme on a eu l'occasion d'en parler il y a quelques temps. Donc, il y a un vrai sujet. Et puis, de toute façon, mais on aura l'occasion d'en reparler, Deutsche Bank est systémique. Et donc, j'ai du mal à imaginer, après 2008 et le défaut de Lehman, j'ai du mal à imaginer aujourd'hui qu'un État, quel qu'il soit, que ce soit Deutsche Bank ou une autre banque, laisse tomber une banque systémique. C'est un chiffre qu'il faut avoir en tête. 46 000 milliards d'expositions au marché dérivé. Et ça, c'est Deutsche Bank. C'est... Je ne sais pas combien de fois le PIB allemand, par exemple, ça, Xavier ? Ah oui, c'est même plusieurs fois le PIB européen, tout simplement. Oui, oui, non, mais je pense qu'on a une... Pourquoi ce sujet n'est pas réglé ? 8 heures de gestion privée, Frédéric, effectivement, séance technique, vous le disiez. On a ce secteur bancaire qui est toujours un peu sous pression, même si on a vu que certains titres, et notamment Deutsche Bank, arrivaient à se redresser en cours de séance. Et puis le pétrole, enfin, on a la séance inverse de celle d'hier. On prenait 3% et on repère tout le terrain aujourd'hui, Frédéric. Oui, je répète toujours, 50 dollars, on vend le pétrole, à 40, on l'achète. C'est un peu notre vie, grosso modo. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde un peu les déclarations des uns et des autres, notamment le ministre algérien de l'énergie qui a rappelé qu'à 50 dollars, ça posait... En tout 50 dollars, ça posait quand même sérieusement des problèmes à beaucoup de sociétés liées au pétrole et qui avaient question de survie. pour ces sociétés, rappelant aussi qu'au-delà de 50 dollars, bon nombre de gisements aux Etats-Unis repraînent. Donc finalement, on a un système où même si on avait un gel de la production, quelque part, la hausse du pétrole serait vite stoppée par le fait qu'on remet en marche bon nombre de gisements américains. Donc c'est vrai qu'on est dans une situation de corridor, clairement sur le pétrole, 40 à 50 dollars, dans lesquels finalement, on survit, mais on ne vit pas largement. Et on voit notamment le secteur des parapétroliers qui souffre aujourd'hui. On voit notamment en France, CGG, Valourec, très mal orientés, qui perdent quasiment 5%. Les majors qui souffrent un petit peu moins, mais qui souffrent un petit peu. Et on a un sentiment que c'est une situation qui pourrait perdurer, puisque on l'a vu sur les déclarations des différents ministres. On voit par exemple le Nigeria, la Libye, l'Iran, qui ne souhaitent pas forcément jouer la production pétrolière. Donc on risque d'arriver vers un statu quo qui va peser sur le pétrole pour les mois à venir. Voilà pour la tendance de marché aujourd'hui, avec le prix du pétrole qui participe au sentiment un peu négatif. Et puis je le disais tout à l'heure, le gouvernement...